... Bonjour, je m'appelle Claire et je voudrais savoir pourquoi est-ce que quand on recherche de la vie extraterrestre, on commence toujours par rechercher de l'eau et pourquoi est-ce qu'on ne recherche pas un autre élément ? ... C'est une question très vaste, très compliquée, parce qu'en fait, quand on recherche de l'eau, c'est vrai quand on cherche de la vie, mais on cherche d'abord de l'eau parce que c'est un élément fondamental et majoritaire dans l'ensemble du système solaire et dans l'univers en général. En fait, on se rend compte aujourd'hui qu'on trouve de l'eau partout, contrairement à ce qu'on voit dans le système solaire que j'appelle interne, notre propre planète, il y en a énormément et il s'avère que c'est un élément majoritaire qui est indispensable à la vie, tel que nous comprenons la vie. C'est pour ça que souvent on amalgame un peu les deux, on dit on cherche de l'eau parce que c'est un élément primordial pour la vie. On sait qu'il y a de l'eau, on en trouve partout, on sait qu'elle est indispensable à la vie. Pourquoi ? Parce que regardez simplement les cellules qui constituent tout organisme vivant, c'est majoritairement de l'eau. La vraie difficulté quand on cherche de l'eau pour le vivant, c'est de la trouver sous sa forme liquide. Et c'est là que la question va être, je dirais, va trouver son sens. On cherche de l'eau pour la vie quand on cherche de l'eau liquide. Et là, on revient à les débats que vous avez sans doute entendus sur est-ce qu'il y a eu de l'eau liquide sur Mars dans les premiers âges de son histoire ? Est-ce qu'aujourd'hui il y a de l'eau liquide dans les lunes de Jupiter et de Saturne ? D'où vient l'eau de la Terre ? Qui est l'eau liquide de la Terre, n'est pas forcément apparue au moment où la Terre s'est formée. Elle peut venir en partie des comètes, en partie du dégazage des volcans. Toutes ces questions-là qui sont liées à d'où vient l'eau liquide, où est-elle, etc., sont elles directement corrélées avec le vivant. La question de la chimie de l'eau n'est pas la seule. Il est tout à fait possible que le vivant soit concerné par une autre chimie que la chimie de l'eau, et je pense en particulier à l'ammoniaque. Mais il faut bien comprendre aujourd'hui que tout le vivant que nous connaissons, c'est-à-dire le vivant qui est sur Terre, fonctionne avec cette chimie de l'eau et la nécessité d'eau liquide. Donc aujourd'hui, tous nos programmes d'exploration reliés à la recherche du vivant nécessitent la recherche de l'eau, tout simplement parce qu'on commence par ce qu'on connaît. Le jour où on aura découvert, que ce soit sur des exoplanètes ou dans le système solaire, des évidences d'une vie qui a été basée sur la chimie de l'eau, on pourra éventuellement chercher des vies plus exotiques, basées sur une autre chimie, mais pour l'instant, c'est prématuré. Sous-titrage ST' 501